Par le nom de la Fédération du DG du Sénégal, nous nous salons et vous remercions pour l'ensemble des travaux et des sacrifices qu'on a dit pour la plus forte, la démocratie en vie. C'est le mieux de s'éteindre devant la mémoire de nos actifs qui ont péris lors des combats que nous avons pu arriver pour qu'il y ait un état de droit en République du Guilherme. Nous vous remercions pour les sacrifices qu'on a dit et nous disons aujourd'hui, puisqu'hier, nous sommes engagés pour faire de la lignée le symbole de la lutte démocratique en Afrique et la réussite en matière d'engagement politique et citoyen pour que nos pays en Afrique puissent émerger des exemples en matière de démocratie, de justice et de notre monde. Aujourd'hui encore, nous sommes confrontés, nous vivons une transition, une transition qui a très bien débuté, mais malheureusement, qui connaît des difficultés liées à un manque de communication, d'ailleurs, lié à des problèmes des mondes et à des générations d'un cachet. Nous leur souhaitons l'appel aux autorités de la transition pour leur dire qu'il est temps de procéder à la rectification de la transition pour qu'on puisse aller vers la mise en place d'institutions crédibles, transversables, et qu'on puisse tenir des élections libres, transversales, et qu'on puisse tenir des élections libres, transversales. Nous espérons que cela peut être entendu et nous avons foi qu'aujourd'hui la génération qui est entrée dans le monde et qui tient le pouvoir et le pouvoir est consciente des enjeux du monde actuel de la géopolitique et qu'il est nécessaire qu'en frère, la guinée puisse vivre en harmonie parce que nous sommes une famille, une et un difficile, et que les questions politiques, des questions économiques, ne peuvent pas en aucun cas nous déficier. C'est notre souhait pour la guinée aujourd'hui et notre souhait pour la guinée de tous les temps et qu'il soit étonnant pour réussir cela. Nous vous remercions et nous réitérons notre engagement à faire tout que l'UFDG accède au pouvoir avec la synthèse et l'administration de l'Égypte. Vive l'UFDG ! Vive l'UFDG ! Vive l'UFDG ! Vive la jeunesse de l'UFDG ! Vive la jeunesse de l'UFDG ! Vive 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 l'UF qui n'ont pas accès au financement. Nous voulons que cela change. Nous avons des ressources minières qu'il faut, nous avons des ressources humaines qu'il faut. Il faut juste être visionnaire, stratège, engagé à avoir la compétition de la volonté, de se satisfaire et soutenager nos populations. Cela fait possible dans les pays où nous vivons chaque jour. Nous sommes tristes parce que nous avons vu ce qui est possible. Nous avons vu ce qui est possible en guillemets, l'eau, l'électricité, les écoles, les hôpitaux. Et sachez qu'aux élections où nous vivons, il y a une forte volonté de l'aide, qui va lier à des millions. Et il y a un potentiel électoral énorme. Et nous travaillons sur l'électoral. Nous participons aux élections. Nous participons aux élections. Nous participons aux élections. Nous participons aux élections. pour votre engagement. Et, vive BUSH. Vive BUSH. Vive BUSH. Vive BUSH. Vive BUSH. Vive BUSH. Pour la prospérité, la solidarité et le développement social unieux. Surtout. Je commencerai par donner la démission d'un parti politique. Un parti politique est l'association de personnes ayant des mêmes idées politiques en vue de conquérir le pouvoir. Un parti politique suppose des statuts et règlements intérieurs. Un parti politique suppose une vision et une orientation. Lorsqu'on est militant d'un parti politique, les statuts et règlements intérieurs, la vision et l'élection du parti où sont imposés, c'est une obligation pour chacun de nous de respecter les prescriptions des statuts et règlements intérieurs. Et quand on m'appelle militant, c'est lui qui participe activement aux activités du parti. J'entends très souvent des non-avertis à chaque étape de révolution de l'EPG prédirent la fin. J'entends très souvent des non-avertis à l'EPG prédirent la fin de l'EPG. Ça, c'est marrant pour être l'europathie. L'EPG est fondé sur deux clés. Le premier, ce sont des militants, convaincus, ayant une conviction. Et très souvent, ces millions de personnes n'ont même pas eu la chance de rencontrer une seule fois, M. Soudalekamou. Les militants et responsables que vous voyez vous entendez à chaque fois, à travers les médias ou à travers nos activités, ne représentent que la face visible de l'inspect. Les véritables militants et responsables. Ceux qui font l'EPG, je vous dis pas encore, comme l'enchaînement contre M. Soudalekamou. Mais ils ont donné leur vie. Ils ont consacré leur temps. Et leur vie à ce parti. Parce qu'ils font confiance aux présidentielles. Parce qu'ils font confiance à la vision de l'EPG. Ce sont les deux piliers de ma vie. Ce sont les militants engagés et la confiance. Le capital confiance dont bénéficie son président, et là, on va vous aider à l'EPG. Parlons des manifestations. L'article 8 de la Charte est très clair. C'est le statut qui concerne la liberté de manifestation. Et ce statut qui va plus loin pour préciser qu'en aucun cas, on ne peut interdire les libertés et les droits humains. Lorsque nous apprenons l'assassinat de ce jeune carnaval de Gallaud, alors qu'on vous avait dit que plus personne ne peut plus de la famille de ses opinions et que la justice va être la personne, nous ne sommes que surpris. C'est l'occasion pour votre justice de montrer ce dont elle est capable. S'il y a justice dans ce pays, les auteurs ou l'auteurs de l'assassinat de ce jeune doit être arrêté, jugé et condamné conforme à la loi. Mesdames et messieurs, la Charte de la Vie aujourd'hui donne la raison d'une fois d'accord au président Sylvain, qui a très rapidement dit qu'une transition ne doit pas tuer. aujourd'hui, tous les traits de première nécessité vont augmenter et télémoniaires. La Céreur va se réunir aujourd'hui et il y a des fortes chances, très malheureusement, que notre pays soit alors sanctionné. Nous avons averti le CERV pour lui dire, qu'il a tout fait pour éviter la misère au peuple humain. Nous avons dit que c'est nous qui construisons, c'est nous qui sommes ses amis. C'est pas ceux qui lui disent que oui, dans ce pays tout est possible, tu peux rester au tableau du peuple. Bientôt, il va être confronté à la duréalité de la gestion du pouvoir, parce que la demande sociale va augmenter. La crise politique va s'annoncer, et très malheureusement, il sera seul à répondre. De toutes les façons, si c'est à cause de St-Ouest-Alain, il faut repousser les élections. Si c'est demain, si c'est après demain, si c'est dans un mois, si c'est dans une année, le jour où il y aura l'élection, c'est l'Etat d'Etat 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 d'Etat. Mais nous faisons encore. Nous disons que nous ne plions jamais devant la justice. Nous n'accepterons jamais la justice. Donc, il est important, Monsieur le Président, d'accepter d'être une lampe, Refusez d'être une bougie. La différence entre une langue et une bougie, les deux éclairs. Sauf que la bougie, elle se consomme pour éclairer les autres. Refusez d'être une bougie. C'est sous la tête que je m'en vais placer sur le président. Une fois accord, je dis et je répète. Aussi longtemps que les élections ne seront pas réalisées. La seule chose qui sépare, c'est le dernier de ce qu'on vient, ce sont les élections. Vive le FDG ! Vive la priorité de la secundarité Diallo ! Victoire à l'UFDG ! Monsieur le ministre président, Monsieur le ministre du Conseil politique, Monsieur le conseiller président de la secundarité Diallo, Monsieur Évang, bureau exécutif, Chers militantes et militantes, Permettez-moi de me prendre la parole ici aujourd'hui, devant un autre chorus assemblée, pour parler un peu de la situation politique de notre pays. Chers militants et militantes, On s'est réveillés ainsi certaine, Dans la joie et l'allégresse, Avec l'avènement du CRD pour pouvoir. On a pensé que notre rêve, On a depuis dix ans, Allait être une réalité. On a applaudi le colonel européen, À travers ses discours, ses promesses. On s'est dit, enfin, Ceux sur quoi on s'est battu pendant dix ans, Nous n'avons aujourd'hui dans notre nature de Manon. On était très contentes, surtout les femmes. Je me souviens encore, gentiment, Toutes les femmes s'entraînées, Madame Goubert, Tellement qu'on était fiers De la situation qui venait de se passer dans notre pays. Ils nous ont promis la justice. On ne sait pas qu'il parle d'un exemple pour la justice. Ils nous ont promis l'équité. Ils nous ont promis qu'il n'y aurait pas Qu'il n'y aurait pas de stigmatisation et des solutions. On était vraiment content parce qu'on s'est dit Notre rêve était enfin devenue une réalité. Malheureusement. La réalité aujourd'hui, c'est autre chose. Ils nous ont promis la justice. Que la justice allait être Que la justice allait être La première des choses Qu'ils allaient appliquer dans notre pays Pour que chacun Pour que chacun Se sente dans son pays Pour que chacun Puisse être rétabli dans ses droits. Premièrement, Si on prend l'exemple simplement De l'origine de l'enseignement Qu'est-ce que c'est passé pour vous ? C'est un dossier qui a été fabriqué depuis 2009. Tous les régimes qui sont passés depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui Ont mis ce dossier sur la table Mais après, ils se sont rendus comme C'est un dossier en béton. Devant la justice Devant la justice C'est le délai à la raison du début à la fin. Il a pris le dossier, il a déposé en justice. La logique doit être voulue Pour un gouvernement qui se déclame juste D'attendre alors que la justice fasse son travail S'il ne se s'est donné à tort Ils auraient toutes les raisons de récupérer cette maison Et malheureusement, ceux qui ont chanté sur tous les droits La justice sous justice n'ont même pas Attabli que la justice fasse son travail Ils sont allés démonir la maison de notre chef président Je crois que ça c'était la ligne rouge à ne pas franchir C'était le corps de l'injustice L'injustice caractérisée Donc, vraiment, une fois encore Le Saint-Denis n'a pas respecté ses engagements Ils ont promis l'inclusion Là aussi, c'est un autre problème C'est notre réalité aujourd'hui Aujourd'hui Ils ont écrit Comment on appelle ça ? La chatte dans la transition Ils n'ont invité personne Ils n'ont invité personne Encore moins Les personnes les plus concernées C'est la société civile et le parti politique Un bon matin, on a entendu Lier ou une charte Bon, ça va Ils ont constitué leur gouvernement Donc, une transition C'est un gouvernement collégial On devait demander à tous les acteurs politiques La société civile À chacun, quand ça se passe partout dans le monde Le désigner de leurs représentants Pour que l'organisation soit équitable Malheureusement, ils sont restés à leur moyen Ils ont tiré les personnes qu'ils voulaient Ils ont constitué le gouvernement Pire Ils ont constitué la transition Le Conseil national de la transition Là, ils ont respecté 15 places aux partis politiques Les partis politiques Malgré leurs vivants Ils se sont retrouvés qu'à même Ils ont pu se partager Ces 15 places en fonction du point électoral des partis On a un FDG 4 places Le CRMD Il respecte Sur toute taille La proportion des partis politiques Sans le niveau de l'FDG Le plus grand parti Le plus qui a le plus grand droit électoral N'a qu'une place Où est l'équité ? Où est l'équité ? Donc C'est très efficace ça On a compris Que le CRMD A Pour Civre Nouveau 1 FDG Donc On a laissé passer les choses En se disant toujours Qu'on pourrait se retrouver On a réclamé Un FDG Pour qu'on se retrouve autour de l'Etat Parce que la transition ne peut pas se passer sans nous La transition n'est pas vraiment politique C'est connu On a demandé d'accord Vous avez fait tout ce que vous avez fait Mais nous nous sommes des patriotes On s'est battus pendant plus de 10 ans Pour la démocratie et la justice dans ce pays On peut toujours accepter les choses Pour vivre l'occasion de retrouver autour d'une table Pour discuter les destinées de notre pays Et savoir comment la transition va se mettre jusqu'au bout Malheureusement Le CRMD Au lieu de Pour trouver un card de Nyanat pour nous inviter Il nous invite plutôt sur le ring Comme nous le disait Là je viens tout à l'heure Alors S'il ne pouvait pas donner un card de Nyanat pour nous inviter sur le ring Nous serons obligés de venir boxer Oui ou non ? Oui Oui On n'aurait pas choisi ça Mais on voulait qu'on se retrouve fond du studio Comme nous le disait Ensuite Ils nous ont promis qu'il n'y aurait pas eu chance Mais on n'aurait pas eu chance Je ne sais même personne que cette phrase Viens chercher dans une transition Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une partie politique qui est au pouvoir C'est une jeune Qui est censée être là pour tout le monde Donc il n'a pas de nomine Il n'a pas de concurrent Logiquement Il ne peut pas faire quelque chose à son ancien Mais je crois que les Guinéens ont mal compris au départ Le message du célèbre livre Quand nous émergons pas de justice, d'équité et de chasse aux sorcières Ça veut tout simplement dire Que c'est l'heure de faire de l'axe pour cette transition Parce que c'est ce que la réalité nous montre aujourd'hui Il n'y a pas de chasse aux sorcières Mais moi le sens Ils ont ciblé des personnes qu'il faut avoir à tout prix Dans nos pays anciens Nous n'avons pas pourquoi Alors La réalité est claire aujourd'hui On compte le présentiel Pour un dossier victime Où il ne s'en approche rien Le fait de le sortir de sa raison Il ne l'a pas suivi Parce qu'ils ne sont pas C'est ce qu'ils le faisaient Il a laissé le voler Le lendemain Et puis C'était fini pour lui Heureusement Il dit que lui C'est la Guinée Qui est le plus important pour lui Qui est le plus important pour lui Pour qu'à tout retirer C'est ça ma réalité Il est convoqué donc de notre dossier Où il n'a rien à se reprocher C'est connu de tout le monde C'est connu de tout le monde Le messager est un inclin Il veut nous soumettre honneur De notre président Et on ne l'acceptera pas Pour aucune raison On ne va pas craindre Et on ne l'acceptera pas Pour des mensonges C'est des mensonges Plus et durs Alors on ne leur donnera pas Cette occasion Il est impossible de le traiter Dans la commission Et dans le cas des investisseurs Ils ne pourront pas le faire Parce qu'on ne l'acceptera pas Je voulais quand même Pour ne pas être là Envoyer Un message A notre chère première ministre Je voudrais que le premier ministre De notre pays Respecte la mémoire De nos enfants Lâchement assassinés Il ne faudrait pas Qu'il mette tout à l'autre Les manifestants Et les criminels Quelqu'un Quelqu'un qui manifeste Il respecte la loi Parce que c'est un droit Il ne l'a pas constaté Mais il y a des loups Mais il y a des loups Qui tue C'est un criminel En un armament Qui devait être traité En la justice Donc il n'a pas constaté Il ne l'a pas constaté Il ne l'a pas constaté Il ne l'a pas conféré Le premier ministre, son rôle aujourd'hui était d'établir la justice, d'ouvrir des enquêtes et de trouver ce qui sera-t-il de tuer nos enfants derrière les forces de l'ordre et être plus conformable à la loi. Mais quand il lui-même pense que manifestation égale tuer, c'est là le vrai problème. Parce que monsieur le premier ministre, voici les conséquences de votre discours. Il y a eu une petite manifestation, une toute petite, derrière moi. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Alors s'il ne veut pas couvrir les enquêtes pour les… près de 16 ans je suis tué pendant les 10 ans, celui-ci a été tué par son gouvernement. Nous entendons des enquêtes et nous voulons savoir qui a tué notre âme. On a marché ici sous le soleil, sous la pluie, pour réclamer la justice pour nos enfants tués. L'achat assassiné, franchement assassiné, parfois chez eux, devant leur porte. Ils n'étaient même pas en train de manifester. Et parfois même, comme ça s'est passé la dernière fois, la manifestation est terminée. Et c'est à ce moment que l'effort de notre grand bilan de quartier faire le ratissage, tirer sur tout ce que vous bougez, comme si on laisse la téléphonie. On ne l'acceptera plus. C'est terminé. On ne l'acceptera plus. On ne laissera pas le scénarier conter ces rôles ici. Impossible. Donc nous demandons au gouvernement, en tant que maire, d'ouvrir des enquêtes pour sortir derrière les forces de l'homme, celui qui a tué notre fils. Nous nous rediabons encore et à qui ? Et nous entendons cela du premier ministre et du gouvernement. Parce que c'est son gouvernement. Il ne s'agit pas de dire comme on l'a entendu par le passé. On a ouvert le corps de l'enfant pour mettre la barbe d'âme. On est fatigué de ces histoires. On a entendu le représentant de la police qui disait qu'il y avait des barrages éligés dans les quartiers et des enfants sont armés. Et il peut nous dire que les enfants sont armés dans ce gouvernement qui gère comment des enfants peuvent être armés dans une table de guerre. Ils n'ont qu'à le prouver alors. Ils n'ont qu'à le prouver. C'est facile de le dire. Nous entendons les enquêtes pour nous décerner ces enfants. Ça ne passera pas comme ça s'est passé pendant que le régime est abandonné. Je pense que le SDRT ne peut pas être un gouvernement fasciste. C'est impossible. Même s'il le veut, on n'en donnera pas l'occasion de le faire. Donc, pour réclamer la justice pour cet enfant tuer, nous demandons au premier ministre, au lieu de faire des discours, demander aux enfants de ne pas appliquer ce que la loi les convainc, de demander aux forces de l'ordre d'arrêter de tuer les enfants de ce pays parce que c'est l'année dernière de ce pays. Chers militants et militantes, je vais terminer par vous demander de récupérer les formes. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai du mal à l'assistance. D'observer une silence avec moi des jeunes qui allant en tout galop, différents, et même à classe déterminale, à Patrick. Le 1er juin 2022, à Mdavlaï, dans les séquences à France. Une minute de repos pour l'âme de notre fils, quel grand monde a voulu le cadeau. Merci. Je vous demande de laisser encore de vous pour une minute de silence à l'oie de M. Abdel Nainoubadi, secrétaire fédérat de l'EPG du Cameroun, qui est décédé hier matin. Je vous remercie. Merci. Au nom du Président Sylvain, j'adresse mes condoléances directives à sa famille de publique, puis son âme reposée en paix. Ce drame est la conséquence directe des propos dangereux tenus par les autorités de la transition, notamment à Zélepouré, pour qui manifester se résume à l'équation sorti-mourri. Ce drame est aussi la conséquence directe de l'impurité et le rappel d'urgence qui a jugé les auteurs et les complices des crimes de ça, qui tendent à se répéter aussi longtemps qu'ils resteront impulsés. L'impurité appelle à la récidive. Alors, que nous voyons que cette époque revue, la Guinée a de nouveau rendez-vous avec ses membres. Le sable a de nouveau coulé avant que le coronel Tomouillard avait déclaré, je cite, « La Guinée, elle est belle. Nous n'avons plus besoin de vieux de la Guinée. On n'avons plus besoin de lui faire l'amour. » Ce rône, on trouve viol, la Guinée, ou pas de temps de grêle. Et puis, la pauvresse, délutue avec l'ancien homme qui a été plaintue et qui a continué à soire le pouvoir de la châte. Nous exigeons ici. L'ouverture d'une inquiétude et de balade en fait identifier les responsables de ce crime au-delà et de les traduire devant les juridictions complétiques. La Guinée est la demande, la manifestation, qu'elle soit autorisée, qu'elle ne soit pas autorisée, qu'elle soit violente, qu'elle ne soit pas violente. Les forces de l'ordre n'ont pas le droit de tuer par la manifestation. Même si le chef Pierre-Normandou était dans la rue, même si on l'avait vu avec les canines, les forces de l'ordre n'ont pas le droit de tuer par la manifestation. Nous vous avons vu dans les pays de la solution, un peu partout, que ce soit au Sénégal, en Côte-Normand. On a vu les fignets d'eau en France, on a vu la violence, mais vous n'entendez jamais. Bien c'est lui qu'on a tué quelqu'un lors de la manifestation. La question qu'on se pose, c'est la notion des âmes compassionnées. Les forces de l'ordre ont le droit de se protéger lors de la manifestation, mais ils ont le droit de tuer ou d'apprécier en utilisant les âmes compassionnées. Parmi c'est ça. Vous avez des gaz à décocher. Vous avez même des bras lâches, vous avez de l'eau chaude. Qu'est-ce qui se passe? La question qu'on se pose, comment se fait-il que quelqu'un vient pour maintenir l'ordre? Il sort du cadre où je ne sais pas du conseiller, il vient avec son vélo à la carte chargée. Ah, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Si vous arrivez pour maintenir l'ordre, pour empêcher la manifestation, tout ce qui concerne l'âme, puisque ça est automatique, vous laissez ça tout derrière vous, vous utilisez ce qui est contenu, ce qui est élémentaire, qui consiste à utiliser et à toucher la manifestation. C'est pour ça qu'il n'y a pas de raison. C'est pour cette raison, vous savez qu'ils diront qu'une enquête soit diligentée et que les auteurs soient recherchés. Nous avons servi le discours du ministre de la Securité. Je crois que c'est un discours responsable qui l'a tenu, mais il ne savait pas que ça allait être un bon discours. Mais je l'ai vu de la Securité. Les gens qui étaient sur le terrain sont connus, nous voudrions l'ordre de faire l'acte, la technique à partir, identifiée pour que quelques mamans soient déminés tués lors d'une manifestation d'absolu. Au moment où on était prêt de pleurer quelques mamans, nous avons des images chocs qui nous ont choqués, qui ont choqués le monde entier. La famille de quel moment ils étaient en train de pleurer, un enfant, qui a été abattu du pas dans la nuit, qui était étudiant civile. Un enfant nous voit courir dans lequel il y a un civile, il était venu pour le civile. Le civile était dans le seul comportement, 1016. Il n'y a pas cru d'un civile, c'est là qu'il était abattu. Au même moment, à quelques mamans, les ministres de la République étaient en train de danser la mort. Ils étaient rois, en nature, quelques mamans. Mais ces ministres étaient en train de danser la mort. Je n'ai pas fait ça aussi. Ça restera pendant longtemps dans ma vie en politique. Ce que je disais, c'est qu'il pouvait faire, c'était, comme l'appel le ministre de la sécurité, c'était de s'approcher de la sécurité, essayer au moyen de les agir parce qu'il était bien, surtout un enfant malé du temps. Il ya une valeur, maintenant, le travail. Nous avons l'impression que ce pays est bien des étudiants difficiles. En ce moment, je me demande à des gens ce qu'ils font à l'intérieur. Dans ce pays, aujourd'hui, les consuliers, Les trafics, les trafics et l'importation des vécu ont remonté dans ce pays. Nous avons un problème avec la CIDAO. On ne sait pas aujourd'hui qu'il y a sur les sachants que la CIDAO a effigérée. Nous avons un bras de fer engagé avec l'ONU et la TAC. Dans ce pays, nous avons eu une augmentation du public à l'ONU. La vie est de plus chère que le Sénégal, la Sérémonie et l'Ontario. Dans ce pays, on continue avec encore la démolition de la CIDAO. Vous avez fait dans ce pays des associations comme celui de l'Ontario. Vous avez encore dans ce pays des groupes d'électricité. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a absolument rien. Vous avez encore dans ce pays des lieux qui sont assidus. Pendant ce temps, les ministres à l'intérieur sont en train de danser la monnaie. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé ? Et après, quand le colonel parle, le capitaine d'Alice, il était capitaine à l'époque, il était capitaine. Quand le capitaine d'Alice s'est arrivé, quand il a été présent du Sénégal, quand le capitaine d'Alice était présent du Sénégal, je vous dis que le capitaine d'Alice, je le connais personnellement parce que je l'ai connu à l'Alice. Le premier discours qu'il a tenu, c'était un discours sénégal. C'est un discours sénégal. C'est un discours sénégal. En disant qu'il n'est pas payé pour le pouvoir, qu'il va nous croire, qu'il va nous faire contre la corruption, il a pris des engagements. Croyez-moi que le capitaine d'Alice était à l'époque sénégal. Je vais encore me mettre là-dessus. Le colonel m'a venu de vous dire. Les premiers discours qu'il a tenus, la justice prête d'abourson. Je vais tuer l'Alice. Aucun Guiné ne va mourir. Je vais tuer l'Alice. Quand il a tué ce discours, il était censé. Le capitaine d'Alice, c'est le premier dans les initiations compliquées. Parce qu'après, des Guinées, parce qu'il y a des Guinées et des Guinées. Il y a des Guinées qui ont pour l'autre, qui ont pour l'autre, de mettre l'échec à l'heure. Vous avez vu des mouvements de soutien qu'on avait créés. Des citoyens restés. Des citoyens représentés. Des citoyens réussis. Des citoyens faire cela. Ils n'ont créé même des mouvements de soutien. Les résultats économiques. C'était la même étape. Et vous connaissez la société. Les mêmes personnes, aujourd'hui, sont en train de créer des mouvements de soutien de la tradition. Défensez-vous de la tradition. Les mêmes personnes sont rentrées de mettre le colonel, qui était le confort, qui était le confort, sont rentrées en train d'être nuls à l'heure. C'est qu'ils n'ont qu'à la liste. Ils ont l'attache de faire de la même chose. Sinon, vous ne pouvez pas imaginer qu'un milliard de partis politiques, qui veut être président de ce pays, il se retrouve, il crée l'opposition de l'opposition. Cela veut dire que, logiquement, aujourd'hui, il n'y a pas de pension, il n'y a pas de base. Mais d'ailleurs, ils sont devenus de base. Et ils considèrent que nous devons l'opposition. Et ils savent que la tradition sera blessée. Donc, nous ne voulons pas que l'organisation soit blessée. Ils créent un fonds. Ils sont d'accord sur toute la vie, sur tout ce que le gouvernement fait. Ils sont d'accord, même si le gouvernement n'enlève pas les élections. Ils sont d'accord. Ils créent ici un mouvement. Ce qu'ils n'ont pas dit, au lieu de parler du fond, c'est qu'ils n'avaient qu'à créer le gouvernement, le colonel de Mouya, pour pouvoir réussir, parce qu'ils n'ont pas l'anché. Le gouvernement, parce qu'ils savent, que si les élections organisées, ils n'ont aucune possibilité d'être président de ce pays, puisqu'ils ne peuvent pas, il faut que le gouvernement ait voulu à les aider, à aimer les services, à libérer les services. Ça veut dire que les leaders, comme le président Célia, il faut les éliminer. Parce que si l'on n'est pas Célia, jamais sur le président. Mais en attendant ces services, ils sont bien capables, au niveau de l'échange, et mobiliser bien sa personne. Nous, en disant ces gens, n'aiment pas le colonel de Mouya. Je suis ici, c'est Célia, et je suis prêt. Si le colonel de Mouya souhaite, je suis prêt à me rencontrer, en tant que vice-président, et qu'il mette ses actes à repérer. Argument probablement, je vais te le préparer à consulter, mais c'est déjà dans pas l'admission que ceux qui souhaitent, c'est le maître du colonel de Mouya à l'heure. S'il est prêt, je suis prêt à me rencontrer, à lui, la vérité, la vérité, la face. Parce que c'est très le colonel. C'est ça qu'il dise la vérité. C'est qu'il n'aime pas, ça n'a jamais créé lesquels qu'il vous dit. Et ce même là, j'ai la même propre. Je suis ici, je suis là, les autres autres, moi j'ai la même propre. Et c'est le même. Et c'est le même. Et c'est le même. Qu'on voyait. Dans les bureaux de Mouya. Pour demander. Même la pochette de l'empathie. C'est le même. Qu'on racontait. Dans les fleurs de Mouya. Ce sont les mêmes. Qui étaient là. En train de déduire. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Qui sont américains là. Et qu'on a retrouvé. D'un jour, il est laissé. Nous n'avons pas d'albumisme. Comme si. On ne souhaite pas. Qu'est-ce que nous avons demandé. Nous avons demandé. Aux jours, nous n'avons pas de transition. Personne n'envoiait qu'à cette transition. Qu'est-ce que nous avons demandé. C'est-à-dire qu'on a donné les élections. Qu'est-ce que nous avons demandé. que le colonel Mouillard Corrèque des agents qui l'inscrit son nom à l'écran dans les honnêtes de l'histoire. On a vu tout ce qui se passe dans ce pays, on a vu les gens étudiés à l'aéroport, à la sorte qu'il vient avec ton passeport, à l'accord qu'il dit que tu sois. Il veut pousser le colonel Mouillard. Alors, nous voulons qu'ici clairement, que ces gens, pour moi, sont des élus de l'aéroport. J'invite la presse à aller visiter le chef de cette partie boulogne. Et non, et non, et non de l'avion, que tes costumes du port, avec les câbles du port, tu n'es pas dans la radio. Ah, tu le fais comme si les autres, c'est la paillère, les meurtres, les séries, ne nous connaissons pas ici. Alors, organisons des élections. Alors, tu les entablis. Maintenant, un lieu qui dit, le lieu qui dit, c'est le plus américain, le parti qui était croit, un lieu qui dit, c'est le plus, il n'est pas croit, il n'est pas croit, il n'est pas croit, il n'est pas croit. Organisons des élections. On veut appuyer, qu'il représente toi. Nous exigeons, nous, à ce que les élections soient organisées. Rien ne peut nous apprécier d'éviter ce chemin-là. Nous ne sommes pas que nous n'appuyer. Nous sommes déjà honnêtes des partis politiques, qui ne créent pas du politique. C'est à nos élections. Si tu refuses, tu vises ce chemin, tu ne reviens pas toi-là, tu deviens quelqu'un qui n'apprend des combats, qui fait des combats, il faut bien que tu te conviendras, à l'heure, tu es l'énergie de la pédée, tu es l'énergie du colonel de l'Oréal. C'est également celui-là. Au moment où nous avons passé, au moment où tous les pays avancent, nous sommes à l'écart, on n'aura pas d'après-midi, mais pour éviter des gros problèmes. Qu'est-ce que nous allons dire ? Organiser les élections, c'est un problème. Nous devons dire que les élections soient organisées. Ce que nous allons dire, qui est clair, est le présent de cette forme de charge et outil, qui n'est fait le pays. Il est fait le jour. Vous avez écouté, le candidat des fidètes de l'ESPE, nous serons le premier parti à l'essai de l'État. Nous avons dit, nous avons été très clairs, nous le disons au colonel de l'Oréal. La manifestation personnelle peut en pays d'âge de vie, qui est la manifestation. Vous entendez, le ministre dit, qu'on n'a pas dit que la manifestation, c'est ce que vous mettez à l'État du territoire national, que la manifestation va réussir dans la salle. C'est ce que nous appelons la manifestation. Vous visitez, vous voyez, on reste dans la salle, on fait du discours, après ceci, voilà. Vous savez que les manifestations de l'État, ils ne sont pas de manifestation. Elle est donc, qui passe une manifestation. Une manifestation, une ministre qui a manifesté, qui étale dans la rue, qui a tenu des discours, et qui a été visé par la poussée. Elle vit tout votre famille. Que la manifestation, c'est le prochain parti pour dire. Parce que, on veut la traîner de la tradition. Parce que, on ne peut pas de problème avec les guidés. Les guidés n'ont pas de problème. Les guidés sont grunes. Ce que les guidés souhaitent, c'est de manger une fois en jour. Ce que les guidés souhaitent, c'est d'avoir une édicité. Ce que les guidés souhaitent, c'est d'avoir une autre. Ce que les guidés souhaitent, c'est d'avoir une autre. Ce que les guidés souhaitent, c'est que les avoirs passent à l'école. Ce que les guidés souhaitent, elles ne l'aient pas plus à l'aile au marché. Ce que les guidés souhaitent, c'est de vivre dans le pays. Ce que les guidés souhaitent, c'est qu'on ne parle plus d'esprit. Ce que les guidés souhaitent, c'est qu'on ne parle plus de peau, de la même pied, de sous-sour, de croiser. Ce que les guidés souhaitent, c'est le gars qui sort du raccord des fonds de l'homme. C'est le gars qui est capable de payer vos frères et fond de l'homme. Vous vous asseyez et vous plaidez de le carter un sable. Après, c'est que les guidés haines. C'est que nous vous soyons. C'est que vous vous venez. C'est ce que nous faisons. 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 Personne ne peut désapprécier de faire la manifestation. Je pense que le gouvernement va autoriser, va revenir sur la raison. Autoriser la manifestation. Ce que nous faisons en faite de l'ordre et de sécurité, c'est d'encadrer la manifestation. Nous savons comment on organise une manifestation. Il n'y a qu'une manifestation organisée, où il y a de plus de millions de personnes dans la rue. Il n'y a pas de dédicat. Personne n'a pas de dédicat. Ça n'existe pas. Chaque fois qu'on a une manifestation, un café, si les amis ne vous voient pas, il n'y a pas de dédicat. Je vous dis encore. Même si vous vous provoquez pendant les manifestations, on n'a pas de pouvoir nous tuer. C'est ça, la vie. Vous vous encadrez, vous ne tuerz pas. Voilà. L'ADG, c'est ce que nous souhaitons. C'est ce que le président souhaite. C'est ce que la salle des guidés souhaite. C'est ce que nous sommes nécessitations. Vous pensez qu'on a une planète, afin que la ville soit s'agissée ? Non. Quand la ville s'agissée, c'est tout pour la ville, c'est la salle des guidés. Pourquoi ? Pourquoi organiser des étudiants à cette manifestation ? Pourquoi ces gens, qui sont encore en train de créer des mouvements, des mouvements pour la révoire de la tradition ? Quand un individu a le courage de s'offrir dans une ville normale, créer des mouvements pour la révoire de la tradition dans un pays normal, qui ne ont pas encore signifle ? Je pense que nous faisions en train de créer des mouvements pour la révoire de la région. On n'a pas à dire que nous n'avons pas confié par les familles. On n'a pas à dire que nous n'avons pas le droit de la révoire de cette famille, Ne pas je m'aimerais, je tiens à la suite ça peut qu'on ait de moi, vous voulez que vous créez un moine, un tel... Pour la même, c'est pas ça... La même chose. La même chose. Vous voulez comme ça ? Personne ne vous a dit que vous n'êtes pas commandé à l'roulin, vous n'êtes pas l'ambicillé de dire. Ce n'est pas pour vous commander la nuit. Vous créez un mouvement pour la page. Si vous avez peur d'organiser les élections, allez voir le polonaire, demandez-lui de vous mettre dans le gouvernement, parce que nous ne pouvons pas dire que c'est ça. Et nous, nous sommes célèbres par rapport à ça. Vous aimez la vérité plus que nous. Vous aimez le polonaire plus que nous. S'il y a quelqu'un qui l'a pas fait, là, c'est la vérité. Mais nous, c'est ce que nous sommes, nous ne l'avons pas, il a découvert. Dieu m'a appelé le bain, d'un cas de sa vie, de connaître le pouvoir, cela, qui est qui, qui est l'ami, qui est l'ennemi, qui l'a dit la vérité, qui l'a formé, parce qu'un chef, quand il a la marge à, de trouver les énergies chétales, il te mettra dans le monde, que Dieu ne s'est pas des chétales. Vous voulez le bain, alors on en a le bain. Vous voulez la tradition appréciée, qui tournée, c'est ce que vous appelez la tradition appréciée. Vous êtes incapable d'attendre le mobilisation, d'attendre le mobilisation de soi-même, mais c'est qu'un personne, pour apprendre les histoires, la seconde est ce qu'il y a. Donc, je voudrais vous remercier pour votre présence. Je pense que tout a été dit. Je ne vais pas, sous les autres interventions, madame la présidente n'est pas. Monsieur le secrétaire de la jeunesse, je voudrais ici remercier de l'Origan, qui s'est fort pour votre résil. Félicitations à l'Origan. Je voudrais aussi servir pour finir la présence parmi nous, le conseiller, le président de l'Origan, le grand frère Alain Pouret. Bienvenue dans votre pays. Je vous remercie, les personnes, les chers d'aujourd'hui, de voter libre, préparez-vous, et de toutes les façons, personne ne peut vous apprécier de vous remercier. Et la même pression, c'est pas assez simple. C'est une même pression que je vous remercie.